Bonjour tout le monde, c'est nous. Il est 4h10 du matin, on est en train de faire un truc fou. C'est l'ouverture aujourd'hui de la nouvelle boutique de Cédric Grolet à Opéra. On s'est levé très tôt, on espère être dans les premiers. On vous amène avec nous et on va découvrir ensemble si on a eu tous la même idée ou si on est les seuls fous furieux à cette heure-là. Bon, il est 4h30 pile du matin. Eh bien, on va découvrir ensemble s'il y a déjà du monde, s'il y a déjà de la queue. Nous, notre but, c'est d'être les premiers, clairement. On va voir ça tout de suite. Bon alors, on est dans les premiers, mais il y a des gens qui étaient là depuis hier, 19h. 19h, on ne pouvait pas tester. Ils ont les chaises, je ne suis pas sur les voies, ils ont les chaises devant le truc. Ils étaient devant la soirée d'inauguration hier, justement, avec le chef et tout ça. Ils n'étaient pas dedans, mais ils étaient devant. Bravo eux, on n'est pas les premiers, on doit être tranquillis par ce truc comme ça. Ouais. On va quand même pouvoir les déguster dans les tout premiers, donc c'est fou. On est trop contents. Et surtout, on va pouvoir vous montrer tout ça dans les tout premiers, et ça c'est ouf. Mais on a quand même 4 heures d'attente. On a 4 heures d'attente. Est-ce que c'était la bonne stratégie ? Qu'allons-nous faire ? J'espère que les prochains arriveront vite, pour ne pas qu'on se dise qu'on aurait pu dormir 30 minutes. On aurait pu dormir 1h. C'est vrai que lui, j'aurais depuis 19h, il n'y arrive pas personne depuis ce matin, 4h. Je me disais, mais pourquoi ? Pourquoi ? On n'en veut plus. Il est 7h30. Il est 7h30, on s'est fait des copains derrière qui veulent être sur la caméra. Regardez la queue qu'il y a déjà. Il ne nous reste plus qu'une heure, on n'a plus de froid, on ne sent plus nos pieds. On va lâcher le téléphone, parce que je ne sent plus ma main. Mais ça va faire. A tout de suite. C'est l'heure ! C'est l'heure ! On a hâte, on a froid. On a un peu la dalle. On va vous montrer des images de la boutique qui est magnifique. Tu t'amènes-vous ! Bonjour ! Bonjour ! C'est la journée ! Merci ! Que souhaitez-vous faire ? Est-ce que vous souhaitez-vous faire ? Est-ce que vous souhaitez-vous ? Est-ce que vous se place ou en portez-vous ? D'accord ! Bon, on vient de se poser. On est trop cool ! C'est trop trop cool ! Donc en fait, le concept de la boutique, c'est quoi ? C'est que je suis un peu le cycle de la journée. C'est-à-dire que là, on vient d'arriver, il est 8h45, 9h, et en fait, il n'y a que des viennoiseries pour l'instant. On a un tout petit peu de la paix dedans, mais on va vous en parler juste après. Pour l'instant, on n'a que des viennoiseries. On va avoir à bâtir. Ça arrive, c'est parti ! Ça arrive, regardez ! Donc là, on a des gaufres, parts de gaufres, c'est de la chantilly. Tout est inférieure et même. Et avocados toast. C'est pas facile, la fille. Avocados toast. C'est de l'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement, on va pas se mentir. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne dégustation. Regardez tout ce qu'on a. On va vous montrer un peu toute la dégustation. Nous, on va rester toute la journée ici pour pouvoir avoir toutes les étapes. C'est-à-dire, on va prendre le sandwich midi. On va prendre tout ce que propose la boutique. Donc, vous allez voir tout en exclusivité puisque c'est le premier jour. On est le sixième client. C'est simple. Donc voilà, on vous montre tout ça qui fait bien. Non mais c'est énorme. Le feuilletage, il est parfait. Il y a de la pâte de noisette qui prend une noisette. Bien de la fleur de sel comme il faut. C'est hyper bon. Il y a un bon goût de beurre, mes joueurs. Un bon goût de beurre. Et hyper bon. Il y a un bon goût de beurre. Je ne sais pas si vous avez vu notre vidéo sur les pains au chocolat. On vous la remet en description. Elle est top, géniale. Ce n'était pas aussi bon que ça. Ça, c'est extraordinaire. C'est magique. Regardez comme c'est aéré, alvéolé. Il y a beaucoup plus de beurre en fait. Il est incroyable ce pain au chocolat. Il est léger. Il est feuilleté. Il est parfait. Il est parfait. Il est parfait. C'est possible ! Et vous avez encore ? Non, il n'y a pas que j'avais dit. Voilà, débrief du petit déjeuner. On s'est juste régalé. Toutes les billes noisettes étaient excellentes. L'avocado, c'est une merveilleuse. C'est pas une bille noisette. Non, c'est pas une bille noisette, mais c'était assaisonné à la perfection. Et on a mangé un truc avec cheddar, bacon et oeuf de lait. Pour les petits déjeuners, vraiment, c'est incroyable. Ce qui est trop cool, c'est que la carte entre le matin, le midi et la fin d'après-midi, elle change. Donc ça, c'est vraiment un concept qui est super novateur et super intéressant. Gros coup de cœur pour la fleur de noisette qui est exceptionnelle. Si vous avez l'occasion de goûter ça, c'est juste magnifique. Maintenant, on va passer aux pâtisseries. On va vous montrer tout ça et on va voir si c'est aussi bon que le petit déjeuner. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 C'est le tuerie C'est quoi ? C'est le tuerie le truc Je pense que c'est une crème d'amande mais genre avec du marron Là il y a le confit de cassis Je me demande s'il n'y a pas un espèce de praliné là Là il y a un praliné Là il y a une crème vanille marron Le marron, le marron confit ça je l'ai pas mangé C'est une tuerie Trop trop bon Très vanillé Le rhum super intéressant Légère acidité vraiment c'est hyper bon Le biscuit est bien invidé Et on voit quand on appuie dessus le jus il ressort pas Il est bien à l'intérieur du baba Et ça c'est hyper intéressant La pâte est excellente En fait c'est de la pâte à croissant Ce qui fait que c'est un peu plus moelleux peut-être que de la pâte feuilletée Tu re-goûtes pour vérifier quoi Ah ouais là il se passe quelque chose dans l'attentit Donc tu peux nous redire un petit peu tout ce qu'il y a dedans J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans J'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans Mente, estragon, mexicain, sauge Mais alors je sais pas si ça c'est la même chose que ça Oui je pense que c'est la même chose Crème d'amande Une crème citron Une meringue Alors let's go Soufflez Allez c'est parti Exposition de saveur Ah ouais Tu te régles Ah c'est ouf, ça c'est con Allez on passe sur le dernier L'opère C'est un frâne, il est café ? Ouais Et il y a du gris de cacao aussi Je sais pas qui c'est ce chef Mais il est là Il débrouille, il devrait faire de la pâtisserie Je te commence Bien 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 C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti On a l'impression d'avoir fait une sorte de tea time sur toute la journée. C'était la folie, si on récapitule tout ce qui était petit déjeuner avec les viennoiseries et tout ce qu'on a mangé de salé c'était absolument exceptionnel de la texture du goût c'était vraiment on peut pas être déçu c'est du 100% et cet après-midi on a donc fait les desserts vous avez vu ils sont magnifiques c'est parfait on a eu un gros coup de coeur pour le Mont Blanc qui est exceptionnel et l'opéra et on est pas des fans de café mais c'est une douceur c'est monstrueux. La fleur de citron est sublime, le Mont Blanc je reviens dessus mais c'était très onctueux il y avait l'acidité du cassis et puis la rondeur, l'onctuosité, la générosité du marron et la vanille c'était vraiment parfait c'était un gros câlin surtout pour avoir attendu aussi longtemps ça vaut vraiment le coup. La fleur de citron un peps incroyable. Donc levez-vous à 3h30 ça vaut vraiment la peine et la série sur le gâteau c'est qu'en fait on a passé l'après-midi avec Johan Caron, avec Cédric Grolet qui était des amours. On a pu beaucoup discuter avec eux c'est vraiment exceptionnel ils sont d'une gentillesse et ça reste des chefs humbles ils font des choses extraordinaires et ils sont là ils parlent avec toi comme si on se connaissait depuis longtemps du travail de la pâtisserie et vraiment je trouve ça assez remarquable pour des chefs de cette renommée là donc vraiment merci. et à toute l'équipe parce que la boutique est magnifique, le service est au top tout le monde est d'une gentillesse incroyable, d'une amabilité, enfin c'est vraiment un 10 sur 10 on a passé une des meilleures journées qu'on peut passer en pâtisserie. Donc on espère que cette vidéo un petit peu découverte en avant première de la toute nouvelle boutique de Cédric Grolet ça vous a plu vous avez aimé regarder ça. Allez-y nous on vous le conseille à 200% alors je sais pas si vous aurez l'occasion de voir le chef si c'est le cas vraiment vous allez l'adorer parce qu'il est génial ce gars. Donc sur ce nous on va vous embrasser merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a plu un peu de découvrir n'hésitez pas à mettre un petit like ça nous fait toujours super plaisir. A vous abonner, appuyez sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rien manquer de la suite de nos aventures. Et on espère faire ça très très vite pour d'autres boutiques, pour d'autres chaînes parce que qu'est-ce que c'est bon ! On vous embrasse tous, à bientôt, ciao !